D'éleveurs qui venaient à la saison sèche pour faire engraisser leur bétail, puisque c'est la grande richesse d'Ebissa, une des grandes richesses. Donc là, vous avez les funérailles. Je vous ai parlé tout à l'heure du culte des ancêtres. Le culte des ancêtres, c'est ce qui appuie la famille et qui donne du pouvoir aux gens. C'est aussi, évidemment, d'un point de vue fonctionnaliste, j'allais dire, fonctionnel, ce qui fait que quelqu'un essaye de vivre dans la dignité, puisque vous avez cet interrogatoire du cadavre dont je l'ai parlé, qui fait que vous êtes admis ou pas dans le culte des ancêtres. Et vous pouvez être admis dans le culte des ancêtres et avoir ces belles funérailles de trois jours, même si vous êtes une femme, bien entendu. Donc voilà des grandes fêtes. Voilà une grande fête de chefferie. Ça, c'est un autre culte qui assoit le pouvoir des chefs. Vous voyez toutes les femmes du chef. Là, c'est le chef chez qui j'habitais, qui sont courbées sous les couvertures, ce genre de couverture que j'ai montrée. Voilà, je reconnais Placide. Voilà, c'est les membres du clan Bansé qui sont là. Là, c'est une tente du chef. Lui, c'est le page du chef. Donc là, c'est le chapitre sur la richesse des Bissas, la richesse économique et matérielle des Bissas. D'abord, la culture pluviale, donc les céréales, céréales qui font pendant la saison des pluies. Là, vous avez le bâtage et le vannage. Là, vous avez la préparation des champs. Et là, vous avez un autre pilier de l'économie des Bissas. Donc là, c'est l'élevage, très important, qui est confié aux peules, qui partent donc dans la forêt et qui occupent une grande partie de l'espace de la région de Bissas. Là, c'est avec le vétérinaire. Là, vous avez un troisième pilier de l'économie des Bissas, c'est l'agriculture irriguée, très important. Avant le barrage de Bagré, vous aviez à peu près 300 hectares irrigués sur les bords du Nakambé, ne serait-ce qu'entre Niaogo, Beguedo ou Aregu. Je ne compte pas Boussouma, qui n'avait pas été calculé. Donc, cette agriculture irriguée de contre-saison permettait de produire trois récoltes par an, ce qui avait surpris les agronomes, avec des techniques de jardinage. Et jusqu'à aujourd'hui, ces techniques irriguées continuent, d'une façon moins artisanale. Vous n'avez pas évidemment les courges qui servent d'arrosoir. Aujourd'hui, vous avez des vrais arrosoirs et vous avez un peu plus d'intrants. Là, vous avez ensemble à la fois la richesse des Bissas, donc l'élevage, la rivière Nakambé et les périmètres irrigués, et aussi des sources de conflits. Parce qu'évidemment, si les bergers ne tiennent pas les animaux, ils s'en vont manger ce qu'il y a dans les champs. Et après, ça se termine chez le chef de ville.